Bonjour à toutes et à tous. On va attendre encore quelques minutes que tout le monde se connecte. Bonjour. Bonjour. Ça augmente. On va encore attendre quelques minutes. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Ça continue d'augmenter. Merci. On va encore attendre une petite minute, le temps que tout le monde puisse se connecter. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez un petit souci technique, surtout, écrivez-le dans le chat. Ou alors, je vous conseille de relancer le webinaire via l'application. Il est 11h02, on va bientôt démarrer. Je vois qu'il y a encore pas mal de personnes qui nous rejoignent, donc j'attends encore un peu. Très bien. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux. Vous êtes près de 300 à vous être inscrits à ce webinaire dédié à la cybersécurité, ce qui prouve bien l'intérêt de ce sujet sur le marché. Je suis ravie de vous accueillir à cet événement digital dédié à la cyber et à la gestion de la crise. Je suis Nina, je travaille pour le groupe Bechley et je vais aborder les thématiques d'actualité avec nos deux experts. Sylvain Stahl, Channel et Distribution Manager chez Bitdefender et David Heno, System Engineer chez Vim. Bonjour à tous les deux et j'espère que vous allez bien. Nous allons passer une heure ensemble durant laquelle nous aborderons rapidement les obligations liées au NIS 2. Nous découvrirons comment Bitdefender peut nous aider à vous protéger et à réagir efficacement face aux menaces. Nous plongerons dans l'univers de Vim pour aborder l'automatisation de vos sauvegardes. Et à la clé, une démonstration pour vous aider à mieux comprendre comment se passe concrètement une cyberattaque. Je le rappelle, si vous ne vous entendez pas très bien, vous pouvez utiliser le chat. On vous conseille de plutôt utiliser l'application web de GoToWebinar, c'est plus facile. Et enfin, si vous souhaitez poser des questions tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions et nous les aborderons lors de la session Q&A à la fin de ce webinaire. Petit rappel, dans un premier temps, concernant la directive NIS 2, qui s'appuie sur les acquis de la directive NIS 1, vous le savez, pour marquer un changement de paradigme tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle européenne. Les acteurs malveillants sont toujours plus performants, mieux outillés et surtout, ils touchent de plus en plus d'entités qui sont encore trop souvent mal protégées. La directive NIS 2 élargit ses objectifs et son périmètre d'application pour apporter davantage de protection. Concrètement, les entités concernées, donc vous, auront jusqu'au 1er octobre 2025 pour se conformer aux exigences de cette directive. NIS 2 concernera 18 secteurs critiques, vous pouvez le voir sur la slide, dont 11 ont pour l'instant été définis comme hautement critiques et 7 comme critiques. Si vous avez besoin d'avantage d'informations, vous pouvez également retrouver une définition et plus d'infos dans notre guide sur la directive NIS 2 disponible sur notre site bettersoftware.fr. À la suite de ce webinaire, la présentation, elle vous sera envoyée. Vous pourrez cliquer sur le lien que je vous ai mis dans cette présentation. Notre préconisation, c'est préparer votre entreprise au plus tôt aux nouvelles obligations de la directive NIS 2. C'est l'objet de ce webinaire et je vais laisser la parole dans un premier temps à notre partenaire Bitdefender, puis Vim, pour vous expliquer comment nous pouvons vous accompagner. N'hésitez pas encore une fois à poser des questions tout au long de ce webinaire. On pourra y répondre à la fin lors de notre session Q&A. Sylvain, c'est parti, je te laisse la main. Alors, c'est noté, j'ai la main qui arrive. Voilà, le moment où vous devez voir mon écran. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Sylvain Stahl, je suis Channel et Distribution Manager chez Bitdefender. Pour faire simple, moi, je m'occupe des partenaires sur la zone France et zone francophone chez Bitdefender. Je serai content d'échanger avec vous. N'hésitez pas, vous avez mes coordonnées si vous voulez échanger plus longuement à l'issue de cette présentation. Très rapidement, je voulais vous présenter Bitdefender en quelques mots. Tout d'abord, vous rappelez que Bitdefender, c'est une société européenne. Et oui, il y en a encore pas mal qui pensent qu'on est américain. Mais non, ce n'est pas le cas. On est une société européenne. Le siège est basé à Bucarest, en Roumanie. On a un peu plus de 1800 employés dans le monde. Donc, une présence dans la plupart des pays du monde. Mais surtout, un énorme réseau de capteurs au travers le monde. Et ça, c'est plutôt intéressant pour deux raisons. Un, parce que ça nous permet d'avoir des informations très pesquises sur les attaques, les menaces, etc. Et deuxièmement, ça nous permet aussi de partager les réponses avec l'ensemble de nos clients. Donc, dit autrement, plus vous avez de capteurs dans le monde, plus c'est intéressant sur cet écosystème cybersécurité. La société a été fondée en 2001. Donc, ça fait pas mal d'années qu'on est sur le secteur. Mais 50% de l'effectif est basé sur la recherche et développement. Dit autrement, chaque mois, on va sortir des nouveautés, des nouvelles revises, des nouvelles fonctionnalités, etc. Donc, si vous avez, par exemple, connu Bitdefender il y a 4-5 ans, aujourd'hui, ça a bien changé, puisqu'il s'est passé 50% d'énergie employée dans la partie recherche et développement. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin d'éléments complémentaires sur cette partie. On a évolué et on continue à évoluer fortement sur la partie reconnaissance du marché, notamment sur la partie des études qui vont permettre de donner carte blanche si certains clients veulent aller plus loin et veulent savoir derrière ce que ça vaut en termes de solution. Donc, notamment, on a Mitre, un génétique qui nous pollutionne sur le plus haut niveau de détection. Ça, c'est important. Et puis, l'année dernière, deux grosses évolutions. D'abord, Forrester, que vous voyez en haut à droite sur ce slide, où on est passé leader. Et puis, également, on continue à monter et gratter des places sur la partie Gartner. Donc, dit autrement, on a plein d'études, si vous le souhaitez, qui peuvent vous consolider le fait que Bitdefender peut vous accompagner aussi sur vos approches. Alors, très rapidement, je voulais aussi vous partager quelques éléments clés sur les panoramas des menaces. Et pour faire ça, j'ai récupéré il y a deux semaines un document que vous avez peut-être vu passer qui s'appelle le panorama de la cybermenace et qui a été édité par l'ANSI, le CERT. Je vous ai mis le lien en bas. Je vous rappelle que la présentation sera à votre disposition ensuite. Donc, vous pouvez cliquer directement sur le lien. Vous n'êtes pas obligé de tout noter. Première information, c'est que les ransomware sont toujours là. Donc là, vous avez un graphique sur la gauche qui présente les ransomware qui ont fait l'objet de signalements à l'ANSI en France l'année dernière. Et on voit notamment ce que je voulais vous présenter ici, c'est la tendance qui est toujours à l'augmentation. Ce qu'on voit par exemple qu'en 2023, la ligne en verte, la courbe en verte, eh bien, on a une augmentation qui est non négligeable sur les incidents liés à des ransomware par rapport à 2022. Donc, soyez vigilants, les ransomware sont toujours là. Le graphique sur la droite, c'était plutôt pour dire que ça concerne quand même pas mal de monde. Et donc, pas forcément que les grandes entreprises. Et donc, je vous invite à regarder le cercle à l'extérieur. Et notamment, vous voyez que la partie verte mentionne surtout les TPE, les PME, et sinon les collectivités territoriales, locales. Donc, ça ne concerne pas forcément que les grands comptes. Il y a une grosse partie aussi des entreprises en France qui sont impactées par ça. Le deuxième message que je voulais vous passer, c'est, et ça, c'est peut-être moins connu par les clients, c'est qu'on a un phénomène qui s'est accentué ces dernières années. On a de plus en plus de vulnérabilités. Alors, quand on parle de vulnérabilités, on parle notamment des vulnérabilités sur les applications. Je ne sais pas, Acrobat Reader, Office, etc. Mais on parle également des vulnérabilités sur les OS. Alors, ça peut être les OS qui sont les plus connus, Windows, etc. Mais ça peut être aussi sur des systèmes d'exploitation de machines tiers qui peuvent vous servir à vous protéger, par exemple, des firewalls, des routers, des choses comme ça. Et donc, en bas à droite, vous avez un petit panorama des vulnérabilités qui ont été les plus exploitées en France en 2023. Donc, ça veut dire que ces vulnérabilités ont été utilisées et ont fait mal à un certain nombre de clients. Donc, si vous avez notamment VMware, Cisco, Citrix, etc. Soyez bien vigilant sur la mise à jour des OS. De manière générale, il faut avoir une bonne hygiène sur la mise à jour de vos applications. Alors, petite parenthèse, qu'on soit clair. Ce slide-là n'indique pas que VMware, Cisco, Citrix ne fait pas son travail. Ce n'est pas ça. VMware va certainement, et va le faire, va pousser des mises à jour. Cisco également, Citrix également. Maintenant, est-ce que les clients font bien leur mise à jour dans des délais réduits ? Ça, c'est effectivement la question qu'il faut se poser pour éviter que la vulnérabilité soit utilisée. Et enfin, le dernier message que je voulais vous passer, et l'idée, ce n'est pas de lire ensemble ces articles, c'est juste pour vous donner quelques titres, c'est que les attaques sont de plus en plus sophistiquées. D'abord, un, avec la partie furtivité. Les attaques, on essaye de ce que soient de plus en plus masquées, pas visibles. Si vous ne les voyez pas, vous ne pourrez pas les identifier et les bloquer. Deuxièmement, on a aussi une tendance en ce moment à l'augmentation sur des attaques tiers, notamment en passant par des mobiles, en passant par l'Internet des objets, des choses comme ça. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de connaître les menaces, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le marché de l'intelligence artificielle va doper également la partie cybermenace. Dit autrement, vous savez que tous les outils type chat GPT, etc., ça permet également de faire du code du développement derrière, et donc forcément, ça permet aussi d'être utilisé, à développer à des fins malveillantes des nouvelles menaces et de nouveaux codes. Alors, on enchaîne sur la troisième phase de ma présentation. Le message que je voulais vous passer, c'est qu'aujourd'hui, un EPP, derrière ce mot, c'est Endpoint Protection, vous pouvez utiliser antivirus, ça me va bien. Donc aujourd'hui, un antivirus n'est plus suffisant, et la tendance sur le marché, c'est de travailler sur de l'EDR et des sondes XDR. Alors, pourquoi ? D'abord, un EPP, c'est plus suffisant. Un antivirus n'est plus suffisant. Pourquoi ? Parce qu'un EPP a tendance à se baser sur des bases de signature, c'est-à-dire sur des menaces qui sont connues. Alors, je vous l'ai dit en préambule, chez Bitdefender, on a la chance d'avoir une super base de signature, probablement une des meilleures bases au monde, et donc on va permettre d'intercepter, de bloquer, d'identifier, etc., énormément de menaces. Maintenant, comme on l'a vu juste avant, précédemment, les menaces sont sans cesse nouvelles, sont sans cesse plus complexes, et sont sans cesse plus masquées. Et donc, on ne peut pas travailler uniquement sur un EPP, entre guillemets, de base, c'est-à-dire sur un antivirus de base. Dit autrement, ce qui est intéressant, c'est de rajouter des choses supplémentaires. Ce que vous voyez sur la droite, par exemple, chez Bitdefender, on a une offre qui s'appelle Premium, sur laquelle on va rajouter deux choses qui sont vraiment essentielles aujourd'hui. C'est un, l'analyse comportementale sur la machine, c'est-à-dire que la machine, très bien, elle a d'abord ses signatures, etc., mais si jamais elle a un process particulier, elle a un doute, etc., elle va pouvoir identifier ça au travers de son intelligence artificielle embarquée. Et puis, le deuxième point, c'est qu'elle va pouvoir aussi aller plus loin en levant le doute au travers du sandboxing. Le sandboxing, c'est quoi ? C'est qu'on récupère un fichier et on l'envoie chez Bitdefender. Alors, tout ça, ce qu'on appelle des haches, on n'en revoit pas en tant que tel le fichier Word, on envoie des bouts du fichier. Et nous, on va faire l'analyse, on va ouvrir, on va regarder comment ça se passe. Et on va pouvoir vous délivrer un verdict, c'est-à-dire c'est bon ou c'est pas bon. Donc, j'ai tendance à vous dire, ça, c'est vraiment le premier niveau de sécurité qui est attendu aujourd'hui sur le marché et qui va permettre déjà de faire une grosse partie du travail. Et puis, l'autre tendance et qu'on voit aujourd'hui qui s'accélère, c'est la notion d'EDR, ce qui est sur la droite, avec notamment l'Enterprise d'EDR, qui est notre offre d'EDR, qui va permettre de pouvoir identifier ce qu'on appelle les mouvements latéraux. Les mouvements latéraux, c'est quoi ? C'est dans votre réseau, vous avez un certain nombre de machines et donc des ordinateurs, des PC, etc. et également des serveurs. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder, d'identifier les connexions qu'il va y avoir entre ces différentes machines. Dit autrement, vous pouvez très bien avoir un programme sain qui se connecte sur une machine, mais par contre, c'est quelqu'un qui a usurpé le compte et à ce moment-là, qui va essayer de récupérer des privilèges, c'est-à-dire de pouvoir rentrer sur le réseau d'entreprise pour pouvoir prendre la main sur d'autres machines. Et donc, l'EDR, lui, va permettre de voir ça, c'est-à-dire, je vois les mouvements qu'il y a entre les machines. Donc, aujourd'hui, il y a une vraie attente sur ces aspects-là. Alors, j'avais justement l'équipe de Pêchelet qui avait une question pour vous. Je te laisse la parole. Effectivement, on en profite pour lancer une petite question. Donc, un sondage va apparaître sur l'écran. Êtes-vous déjà équipé d'un EDR ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Alors, ça répond assez rapidement. Pendant que vous vous racontez... 60... Ouais, vas-y, vas-y. Alors, 60% oui, 20% non, 10% je ne sais pas. On continue, on attend encore un petit peu. Donc, l'EDR, pour ceux qui ne connaissent pas les initiales, les acronymes, c'est Enpoint Detection and Response. Donc, en statut, 60% répondent oui, je suis déjà équipé d'un EDR, 26%, non, je ne suis pas équipé d'un EDR, et 12%, je ne sais pas. C'est le blanc. Parlons de XDR. Alors, qu'est-ce que c'est XDR ? À qui ça a été envoyé ? Est-ce que le mail a été renvoyé dans l'entreprise ? Et peut-être que ce mail contenait un ransomware ? Et donc, on est capable de refaire toute l'histoire. Mais également, on peut aller plus loin, effacer les mails, suspendre le compte Office 365. Donc, on sort le XDR, on sort de la machine, on sort du poste, on va à l'extérieur. Donc là, en l'occurrence, sur la télémétrie Office 365. Et puis, on a un autre capteur XDR que je voulais mettre en avant. C'est le capteur XDR pour Azure Active Directory, ou Active Directory si c'est en local chez vous, et qui va permettre vraiment de vérifier constamment votre base utilisateur, l'Active Directory, parce qu'on sait que les premières attaques vont cibler l'Active Directory pour essayer justement de prendre la main sur différentes machines. Donc, une fois qu'on sait identifier ça, on peut aller plus loin, on sait bloquer un utilisateur de l'entreprise, on peut bloquer son mot de passe, refaire un mot de passe, l'indiquer automatiquement comme compromis, etc. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais ça, c'est le quatrième point dans ma partie, c'est que, vous l'avez vu, vous avez un EDR, vous avez un XDR, mais la question, c'est qui s'occupe des alertes ? Pourquoi ? Ici, vous avez un exemple de client qui est à peu près 1300 EDR, et vous allez voir que ça génère énormément de télémétrie. En l'occurrence, ici, on a 3 millions d'événements suspects qui bénéficient d'un traitement automatisé, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, la base de signature, l'analyse comportementale qu'on a évoqué tout à l'heure, le sandbox, etc. va faire son travail, et au final, qu'est-ce qu'il va rester ? Il va rester 14 investigations. Donc, vous voyez, à peu près 1300 postes et serveurs, à la fin du mois ou au cours du mois, on a 14 investigations à faire qui vont donner lieu, finalement, à deux actions. Alors, ça peut être des actions en cas d'incident d'isolation, ça peut être des corrections, ça peut être des recommandations, etc. Et donc, la grande question du jour, elle est là, c'est que pour être efficace, un EDR, ça nécessite des analyses et des actions humaines. Donc, la question, c'est de savoir qui s'en charge. Donc, pour ça, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est, il faut faire une investigation. La première méthode, c'est ce que vous voyez sur la gauche, c'est en interne, c'est-à-dire chez vous, vous, en tant que client, peut-être que vous avez un service informatique, vous avez une équipe qui est déniée, donc est-ce que vous avez une équipe qui sait le faire ? Est-ce que vous avez des compétences pour ça ? Est-ce que vous avez une équipe, je ne sais pas, de soc-analystes ? Est-ce que vous avez des gens qui sont habitués à faire des investigations réseau, etc. Alors, chez Bitdefender, on peut vous aider. On a un programme gratuit de masterclass pour vous accompagner avec des formations gratuites en ligne et en français. Vous aurez le lien en bas à gauche. Mais attention au délai d'investigation, puisqu'il y a encore quelques années, un ransomware se diffusait en plusieurs mois, c'est ce que vous voyez au milieu. Et puis, finalement, ça s'est accentué. Et aujourd'hui, en 2021, c'est trois jours. Et là, on compte plus haut en heures. Donc, il faut vraiment être au taquet, entre guillemets, sur l'investigation. Alors, ce que vous voyez sur la droite, c'est que les attaques, en ce moment, s'effectuent aussi notamment la nuit. Là, vous avez l'aéroport de Montpellier, c'était dans la nuit de samedi à dimanche. Ici, l'hôpital d'Armentière, c'était dans la nuit de samedi à dimanche. Bon. Ici, là, au Savoie, c'était dans la nuit de... Non, ce n'était pas samedi à dimanche. C'était mercredi à jeudi. Ici, le brasseur Duvel, c'était dans la nuit du 4 au 5 mars. Ça, c'était en début de ce mois-ci. Je vous ai mis les articles à chaque fois, si vous voulez, j'ai terminé. Donc, ça, c'est vraiment les questions du jour. C'est est-ce que votre équipe aussi est capable de faire des investigations rapides et notamment avec des S&D qui sont assez courts, c'est-à-dire l'année. Donc, l'autre solution, si vous ne pouvez pas faire ça, parce que vous avez une équipe trop petite ou assez formée ou pas assez complète, vous pouvez souscrire un stock manager en externe. Ce qu'on appelle le MDR. Je vous ai mis la chronique en haut à droite. C'est le Manage Detection de la Response. Et dans ces cas-là, vous avez des engagements. Alors, sans faire du teasing, chez VDF, c'est 30 minutes, l'engagement sur les incidents de haute sévérité. Donc, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, si c'est à 2 heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche, vous avez quelqu'un qui fera ce travail. Et puis, est-ce que la réponse, c'est-à-dire est-ce que l'isolation, par exemple, s'est inclue ou c'est payant ? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser dans le cas de service TIR. Donc, on arrive à une autre question que l'équipe de Bechelet, comme ça, voulait vous poser. Je te laisse la parole. En effet, messieurs, dames, pensez-vous avoir les ressources humaines pour mener ces investigations sur les alertes et les attaques ? C'est la question qu'on souhaitait vous poser. Beaucoup de non à cette question pour l'instant. On est à 70 % de non. Vous ne pensez pas avoir les ressources humaines nécessaires ? Je laisse encore un petit peu de temps. 24 % de 8, 69 % de non. C'est bien ça. On restera sur 25 % de 8 et 69 % de non. 7 %, je ne sais pas. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que sur les 25 % de oui, vous êtes plutôt sur le côté gauche de ma présentation. C'est-à-dire, vous pouvez faire ce travail vous-même. Et puis, pour les autres, potentiellement, je vous encourage à regarder ce qui se fait du côté des SOC externes qui peuvent faire ce travail pour vous. Donc, un SOC managé, ça va faire effectivement tout ce travail, c'est-à-dire, une fois qu'on a une alerte, l'alerte arrive au SOC managé, on va faire une enquête, identifier, et ensuite, mener une action d'endiguement et des réindications. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va attendre d'un service de SOC managé. Alors, souvent, ce que les clients nous demandent, c'est quels sont les engagements de SOC managé. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure et je réinsiste là-dessus. Chez BDF, c'est 30 minutes sur les incidents de sévérité élevés ou critiques. Donc, le process, il est le suivant. Vous avez une alerte qui est sortie grâce au déploiement de l'EDR, par exemple, sur vos postes. Ça arrive au SOC Analyst. Le SOC Analyst, tout de suite, va réagir, va intervenir et ensuite, on va engager un appel. Dans la plupart des cas, ce sera un appel en français pour vous prévenir ou prévenir la personne qui est en charge du process. Ça peut être votre prestataire informatique, ça peut être quelqu'un de l'entreprise, etc. Tout ça est documenté au préalable pour que le SOC Analyst puisse faire son travail efficacement. Donc, pour faire ça, vous avez un portail MDR qui va vous donner un certain nombre d'informations et notamment, vous pouvez suivre au fil de l'eau toutes les investigations qui ont été menées par le SOC Analyst. Le MDR, il faut vraiment voir ça comme un process. C'est-à-dire que nous, on va intervenir par rapport aux process qui ont été définis. Donc, c'est vous qui allez déterminer ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Est-ce qu'on a le droit d'isoler une machine ? Oui, non. Est-ce qu'on a le droit d'isoler un réseau ? Est-ce qu'on a le droit de supprimer un email ? Est-ce qu'on a le droit de mettre en quarantaine des fichiers, de supprimer des fichiers ? Tout ça est défini et on vous aide par rapport à ça. Et ensuite, ce que vous êtes sur la droite, c'est à vous de déterminer aussi de quelle manière vous voulez être prévenu des actions qu'on a définies ensemble. à chaque fois qu'on amène une action, vous allez recevoir ce type de rapport sur lequel vous allez savoir précisément un nice timeline, c'est à quelle heure on a détecté les choses, à quelle heure on est intervenu, les actions qui ont été menées et surtout, c'est ça qui est intéressant, c'est les recommandations parce qu'on a peut-être éteint l'incendie, mais peut-être qu'ensuite, il va falloir mener un certain nombre d'actions. De même, à la fin du mois, vous allez recevoir un rapport détaillé mensuel avec tout ce qu'on a fait, tout ce que le SOC Analyst a réalisé au fur et à mesure du mois. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cas du SOC Managé, on peut arriver aussi à avoir une préconisation qui est de dire qu'on a isolé une machine et maintenant, il faut la restaurer. Et c'est là que je vais passer la main à mon collègue David Henault de la société Vim qui va vous parler plutôt de cet aspect-là et notamment de la partie sauvegarde avec David. Je te laisse. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On va discuter du coup comment, finalement, comment on peut s'en sortir après une attaque et comment on peut revenir après une attaque parce que ce qui va être important, je pense, pour vous tous, c'est de voir comment on revient après une attaque. Notre premier objectif chez Vim, en fait, c'est de garder vos applications disponibles pour vos utilisateurs. Ça, c'est vraiment la première chose qui est le plus importante pour nous et surtout que ces applications soient pérennes et non compromises. Alors, comment on va vous accompagner ? En fait, déjà, ce qui va être important, c'est qu'on va être capable de prendre en compte vos assets, qu'elles soient sur le cloud, qu'elles soient sur les gros hyperscalers. Après, j'ai aussi énormément de nos partenaires qui sont aussi VTSP qui peuvent vous proposer du service Vim. Les environnements virtuels, aujourd'hui, on va travailler avec pratiquement tous les hyperviseurs du marché. Que les machines soient aussi physiques, ça, c'est important puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, il y a une pluralité d'assets que vous possédez. Des fois, les applications ne sont pas toujours très simples à pouvoir basculer. On va travailler et protéger aussi vos applications, qu'elles soient bases de données, Active Directory, Exchange, par exemple, On-Prem, ce genre de choses. Et après, des applications SaaS. Quand on parle de SaaS, on parle d'Office 365 et de Salesforce. Donc, l'objectif, c'est de sauvegarder cet ensemble-là. J'ai omis un use case qui est hyper, hyper important et prépondérant aujourd'hui. C'est tout ce qui va tourner autour de Kubernetes et du monde des containers. Donc, en fait, notre principal objectif, c'est de prendre ces ensembles d'usages que vous allez pouvoir avoir. Ces usages, on va les protéger comment ? Au travers d'une sauvegarde et d'une restauration qui est le cœur de métier au départ, c'est-à-dire la protection de votre donnée. Mais en fait, on va aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on va aussi vous proposer des solutions de supervision et d'analyse pour vérifier si effectivement les sauvegardes se passent, j'ai envie de dire, correctement. Si vous avez les bons S&D qui sont respectés. Et donc ça, ça va être intéressant. Ce qu'il faut aussi bien se rappeler, c'est qu'on n'est pas capable de protéger ce qu'on ne connaît pas. Donc la visibilité est primordiale dans ces contextes-là pour revenir rapidement à une situation nominale. Et le dernier point qui est aussi très important, c'est que c'est facile de redémarrer 3-4 VM à la main quand je dois redémarrer mon infra après une attaque en ce moment avec plusieurs machines. Si on n'a pas d'orchestration, on sait que les S&D vont exploser. Et donc on va parler de priorisation. Donc l'objectif de ce qu'on va proposer de la Vim Data Platform qu'on vous propose, c'est bien entendu la protection de la donnée basée et surtout s'appuyant aussi sur une supervision et une analyse de comment cela fonctionne, comment ça se passe et des résultats que vous allez avoir. Et pour finir par, dans les cas qu'on ne vous souhaite à personne, mais vous accompagner dans la remise en mode nominal au travers de l'orchestration pour qu'en fait vous n'ayez pas à vous occuper de ce qui va être technique mais vraiment de ce qui va être plus côté humain et comment j'accompagne la reprise. Et cet ensemble-là, en fait, ça vraiment c'est important, c'est sécurisé by design. Et quand j'entends by design, c'est-à-dire pour joindre cette plateforme, on va passer par une authentification sous forme de MFA, donc Multi-Factor Authentication. Je pense que ça, vous le connaissez très bien. Et j'en parlerai un petit peu plus tard. On a ajouté quelque chose qui me semble primordial qu'on appelle le For Eyes Authentication. Donc, ces aspects-là, c'est ce que vous connaissez déjà de VIM, j'ai envie de dire de façon un peu traditionnelle, d'accord ? Et on a ajouté des choses vraiment sécurité, sécurité, sécurité centrique depuis la version 12.1 où c'est vraiment devenu un gros focus pour nous. Donc, on va se baser sur l'IA. Et l'IA, pour faire quoi ? Pour vérifier en temps réel lorsqu'on back up que vous n'avez pas de données qui ont été chiffrées ou tout du moins anormalement chiffrées. J'entends par là une forte évolution de chiffrement depuis le dernier point de back up. On va aussi aller vérifier qu'il n'y a pas d'adresse Onion V3, par exemple, adresse spécifique qu'on retrouve sur le Dark Web pour payer en Bitcoin, par exemple, très clairement. On va vérifier qu'il n'y a pas ça dans vos données ou dans les fichiers qu'on back up. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on analyse online à la volée aujourd'hui les sauvegardes qu'on va être capable de faire. L'autre chose qu'on va faire, c'est quand on va détecter des choses qui nous paraissent suspicieuses, nous dirons qu'on va être capable d'envoyer aux outicièmes à ServiceNin ou à un outicième, très clairement, à nos amis de chez Bitdefender, on va être capable de leur envoyer un signal. Mais ce qui va être important, c'est qu'eux vont aussi être capables de nous envoyer des signaux. Nous dire, attention, imaginez Bitdefender découvre quelque chose de suspicieux sur un poste, nous dire, en priorisation, veuillez faire un quick back up. Donc, en fait, ils vont donner un ordre à vie qui va aller faire un quick back up pour sécuriser la donnée et en quoi ça peut être utile. Par exemple, si on se rend compte qu'il y a quelque chose d'un peu suspect pour éviter un chiffrement ou pour éviter le chiffrement total et récupérer quand même une partie des données. D'accord ? Donc, ça, c'est ces choses qui sont vraiment importantes. Ça s'appelle l'incident API. Donc, l'objectif, c'est de bien communiquer avec vos Siem. Le Siem est important. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit où vous allez récolter l'ensemble des informations entre guillemets. Donc, notre objectif, c'est que tout ce qui va se passer au sein de l'outil, vous allez être capable de le renvoyer sur un serveur 6log qui lui sera analysé par un outil typiquement comme Bitdefender peut très bien vous le proposer quand on parle de MDR. La deuxième chose qu'on va utiliser, c'est tout ce qui va être Yara. Yara, c'est un format de fichier qui est connu dans le monde de la cyber qui va permettre de parser des sortes d'empreintes d'empreintes digitales d'un malware sous forme de checksum MD5, potentiellement de suite alpha numérique qu'on pourrait trouver dans certains malwares. L'objectif étant de vérifier à la volée entre guillemets lorsque je vais vouloir vérifier mon backup ou que je vais vouloir restaurer, de vérifier que soit ce que j'ai restauré soit ce que je veux restaurer soit finalement sain et ne possède pas de malware. L'objectif de Yara par exemple peut être vous avez une attaque sur un ransomware dédié. Vous connaissez le ransomware puisque le forensic a fait son travail. c'est qu'avant de restaurer de vérifier l'ensemble de vos backups si jamais ce fichier était là ou pas préalablement. Tout ça pourquoi ? Pour avoir une restauration saine. On a vu trop de personnes qui se sont fait attaquer restaurer des environnements qui étaient déjà corrompus. Et en fait c'était ces cercles vicieux qui fait on perdre du temps à restaurer quelque chose qui n'est pas viable. Donc ça c'est vraiment important. On a aussi énormément amélioré ce qu'on appelle CDP chez nous c'est la continuité d'activité de façon à ce qu'on puisse revenir à des finalement faire comme des journaux et repasser le film à l'envers juste avant le chiffrement pour revenir à l'état le plus près le plus court possible j'ai envie de dire l'état nominal et fonctionnel. Les derniers trois petits points c'est juste comme ça passer assez rapidement ce qu'on a pu mettre en place. Donc n'oubliez pas que l'immuabilité est importante c'est à dire quand on parle d'architecture Zero Trust on parle aussi de faire confiance à personne il n'y a pas de confiance dans le Zero Trust toujours vérifier et revérifier même si l'action est déjà connue donc l'objectif c'est d'éviter toute modification de vos fichiers de backup de façon à au moins garantir que personne n'a pu y toucher quand vous allez vouloir les restaurer. Et le deuxième point c'est le For Eyes Authentication souvent quand on a une attaque ce qu'on constate c'est que les attaquants vont aller mettre en danger l'environnement de backup pour la raison assez simple c'est qu'ils veulent être efficaces dans leur travail c'est désolant pour nous mais c'est comme ça et bien ils n'ont pas ils n'ont absolument pas envie que vous remettiez en place j'ai envie de dire vos applications facilement donc une des choses qu'ils vont faire en priorité c'est d'aller mettre à mal vos outils de sauvegarde l'objectif étant que quand on fait du For Eyes Authentication c'est qu'il faut deux validations d'administrateurs pour des tâches de suppression par exemple de repositories de backup c'est à dire qu'une seule validation qu'un seul administrateur ne peut pas le faire bien entendu c'est optionnel c'est à vous de cocher la case il faut que vous ayez au moins deux administrateurs de paramétrer qu'on soit bien d'accord mais par contre ça vous garantit entre le MFA la double authentification plus le For Eyes Authentication ça vous garantit j'ai envie de dire une forte protection et de descendre la capacité qu'ils peuvent avoir à supprimer vos backups ou tout du moins à les altérer d'accord donc ça sont les points principaux que j'avais envie de passer autre chose aussi importante on a le centre d'évaluation des menaces en français le Threat Prevention qu'on a mis en place dans VimOne qui est l'outil de monitoring qui permet en un coup d'œil de voir j'ai envie de dire où vous vous situez d'un point de vue sécurité au travers d'une vérification de conformité c'est à dire qu'on va être capable de passer j'ai envie de dire un petit rapport rapide sur VBR donc sur Vim Backup et réplication de façon à vérifier si les mots de passe sont à la bonne longueur si vous avez bien mis d'immuabilité sur les backups vérification des SLA etc. potentiel identification de malware ces ensembles là vous sont mis dans un seul rapport et vous permettent de progresser au jour le jour aussi pour atteindre la fameuse note des 100% de sécurisation même si on sait que c'est compliqué dans tous les cas ça vous accompagne pour y tendre d'accord donc ça ce sont les nouveautés qu'on apporte ensuite on va parler un peu plus cyberattaque j'aime bien faire j'aime bien faire quelques images entre guillemets quand je parle les cyberattaquants n'ont pas changé de façon de faire que les espions pouvaient avoir avant entre guillemets qu'on soit d'accord l'objectif c'est de compromettre et de récupérer au travers d'une faiblesse quelque part de la donnée ça a toujours existé depuis que le monde existe de prendre des renseignements c'est interdit chez des compétiteurs mais dans tous les cas de prendre des renseignements étatiques etc. aujourd'hui vous avez toujours eu des gens qui ont cherché à s'interférer entre deux autres personnes pour comprendre ce qui se passait d'un point de vue politique ou autre ou dans les affaires pour récupérer des brevets etc. en fait ça ne change pas c'est exactement la même façon de faire les attaquants aujourd'hui quand on parle de cyberattaque utilisent ces mêmes choses là c'est à dire que la première chose qu'ils vont faire très clairement c'est de l'observation quand on parle d'observation ils vont essayer de comprendre et là du coup on en est là ils vont essayer de voir par quel biais ils peuvent venir vous voir quelles sont vos zones de faiblesse et c'est au travers de ces zones de faiblesse qui vont pouvoir j'ai envie dire préparer un armement pour faire une intrusion discrète soit au travers de phishing soit au travers d'autres choses là on va parler peut-être un peu plus particulièrement de phishing mais quand on parle de phishing on est d'accord que les personnes qui vont recevoir le phishing va dépendre de ce qu'eux vont faire c'est à dire que si sur leurs réseaux sociaux ces gens-là ont tendance à aimer la voiture ou à aimer je sais pas peu importe la passion qu'ils peuvent avoir généralement le phishing a un rapport très clairement avec ce qu'ils aiment faire et ça c'est obligatoire c'est comme ça que ça marche d'accord une fois que vous avez cliqué sur ce phishing après il y a une base des opérations qui se mettent en place donc ils commencent à essayer de prendre la main à essayer de s'élever d'avoir d'élévation d'accès des mouvements latéraux d'accord et souvent on constate qu'à partir de ce moment-là le petit ici que vous voyez en rouge ici c'est à partir de là où souvent ils vont faire l'extraction de données ils vont commencer à prendre de la data parce qu'aujourd'hui s'ils ne prennent pas de data c'est assez peu intéressant pour vous et en fait je rejoins correctement ce que disait Sylvain c'est-à-dire que dans les attaques aujourd'hui ils ne veulent pas toujours être visibles rapidement donc ce qui va être important ce n'est pas le fait de venir embêter ce qui se passe dans le système dans le système je vais dire informatique ce qui va être important c'est de récupérer les données nécessaires pour justifier une rançon et ça c'est du comportemental et le comportemental est justement géré par Bitdefender donc tout ce que Sylvain a pu vous proposer tout à l'heure donc l'objectif une fois qu'ils ont pu élever finalement élever leur niveau d'accès et avoir ce fameux mouvement latéral leur objectif ça va être comment je vais entraver la récupération de la donnée encore une fois ces gens-là ils n'ont pas envie que vous récupériez en une heure leur objectif c'est que vous ne récupériez pas sinon vous n'allez pas payer donc vraiment leur vrai objectif c'est ça et après vous allez avoir finalement là on met demande de rançon dans un cas de ransomware dans une attaque plus étatique qu'on pourrait rencontrer donc pour de la recherche d'informations d'état ou de la recherche d'informations qui est strictement interdit dans le monde dans le monde des entreprises en fait là leur objectif c'est de rester caché et de reprendre de l'information ils ne vont pas déclencher quelque chose ou du moins le moins visible possible si vous vous souvenez un peu de SolarWinds c'était ça le principe si jamais des gens n'avaient pas fait des thèses dans une sandbox n'avaient pas remarqué une IP un petit peu particulière ils ne seraient jamais rendu compte de la présence dans la mise à jour de l'outil de la présence de ce fameux feu de cette fameuse compromission donc si on en vient maintenant plus au niveau backup ce qu'il faut bien se rendre compte c'est que moi je backup ici vous voyez on a fait un plein de janvier à décembre pour vous laisser le temps de voir la mise en place le cheminement et comment ça va fonctionner ce qu'on se rend compte ici c'est qu'il y a de la mise en place de 2-3 choses là on a une intrusion et à partir de là je commence à compromettre les choses donc si vous avez le Bitcoin qui arrive ici votre attaque le ransomware qui arrive là et que finalement vous arriviez à trouver que votre seul backup disponible lui va dater très clairement du mois de février on est d'accord que c'est inacceptable pour les métiers de restaurer quelque chose de février au mois de décembre ils vont perdre juste 10 mois de travail on est tous d'accord que selon les métiers que vous allez avoir dès qu'il y a une base de données ça va devenir hyper compliqué à mettre en place donc l'objectif c'est comment je vais être capable d'appréhender ça qu'est-ce qui s'est passé tout ça c'est le forensic ça c'est le travail du forensic et de l'ensemble des équipes de Sylvain vous accompagner dans cette compréhension là très clairement mais par contre il va quand même bien falloir restaurer ici et là la question que je vais poser Nina je vais te laisser la poser s'il te plaît c'est qu'effectivement en cas d'attaque ransomware est-ce que vous avez prévu un plan de retour à la normale je lance le sondage n'hésitez pas à répondre j'en profite pour vous rappeler que la présentation vous sera envoyée à l'issue de ce webinaire quelques questions ont déjà été posées dans l'onglet questions nous prendrons quelques minutes pour répondre à certaines d'entre elles à la fin lors de la session Q&A n'hésitez pas à continuer à en poser avez-vous prévu un plan de retour à la normale 44% 8 41% non 15% je ne sais pas d'accord ok en fait ce qu'il faut bien voir et là j'insiste et vous pourrez en parler du coup avec mes pairs on sera à votre disposition très clairement et avec Comsoft on vous accompagnera pour répondre à ça c'est qu'il faut bien voir que ce plan de retour à la normale en contre les ransomware n'a rien à voir avec le PRA qu'on peut mettre en place la plupart du temps dans les infrastructures et ce j'imagine pour lesquelles vous avez déjà tout fait tout mis en oeuvre pour pouvoir y répondre on a vraiment un plan un plan de retour un peu spécifique mais je ne m'étendrai pas sur ce plan là aujourd'hui l'objectif c'est de vous dire qu'en fait le retour à la normale il va être fait il va être fait quand je vais être capable de scanner mon backup et de vérifier que ce backup est sain alors je rappelle une petite chose qui est assez intéressante c'est à dire que on a déjà introduit cette capacité depuis 2019 c'est à dire que c'est pas nouveau d'accord on est capable de faire ça depuis 2019 on est capable de prendre un disque de backup de le monter sur un server qui peut être le VBR et de le parser au travers d'un antivirus qui peut être Bitdefender parce qu'on le parle couramment par défaut donc ça c'est super important c'est à dire que ça existe depuis 2019 cette capacité là et là enfin cette capacité existe donc pour ceux qui sont utilisateurs de Vim n'hésitez pas à la mettre en place vous l'avez déjà d'accord pour d'autres vérifiez que vous pouvez le faire avec vos différents outils et sinon on peut en discuter sur les apports que ça peut apporter ce qu'on a ajouté c'est que plutôt que de passer par un mode qui était peut-être un peu compliqué avant qu'on appelait les virtual labs qui demandaient une définition d'une sandbox tu en parlais tout à l'heure Sylvain pour mettre des fichiers ou les H des fichiers on fait un peu la même idée là on monte une sandbox de façon à démarrer les VM dedans et à pouvoir les analyser en fait aujourd'hui on a fait quelque chose un peu plus simple c'est qu'on monte que les disques plutôt que d'avoir à monter tout l'environnement juste pour les parser et les analyser donc ça c'est pour la partie signature au travers d'antivirus et on va ajouter ça au fameux fichier Yara dont je vous parlais tout à l'heure et ce fichier Yara vraiment pour objectif lui du coup de faire je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le data loss prevention qui est donc plutôt d'analyser si j'ai des chaînes de caractère ou pas dans les fichiers auto ou dans ce que j'ai déjà sauvegardé d'accord et donc du coup de pouvoir parser la signature exacte d'un malware pour pouvoir faire de la recherche ultra précise et revenir très 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 rapidement j'ai envie de dire à la normale puisque je sais ce que je vais chercher pour moi l'analyse sur base d'antivirus c'est quand je ne sais pas toujours ce que je vais chercher si je vais faire de très grosses mailles que je vais prendre le plus gros possible le Yara va me permettre de pointer sur des choses très 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 précises de façon aussi à accélérer cette recherche ou non potentielle d'accord Nina the floor is yours pour cette question on a un profil pour vous demander effectivement testez-vous vos sauvegardes et vos restaurations c'est parti beaucoup de 8 ah ça descend 57% de 8 33% de non 10% je ne sais pas testez-vous vos sauvegardes et vos restaurations oui à 57% non à 32% hyper intéressant après à savoir si vous les testez plutôt d'un point de vue juste redémarrage ou si vous les testez aussi d'un point de vue j'ai envie de dire compromission c'est aussi un des points qu'il faudra voir mais d'accord donc en fait ce qui est important c'est d'avoir aussi conscience qu'il est important de savoir si je vais être capable de restaurer ou pas et de revenir à la normale un dernier petit point après je vous montrerai du coup les interfaces de paramétrage dans une seconde quel est le principe finalement du short backup le principe c'est quoi c'est qu'ici vous avez votre repository de backup là on l'a mis en Linux Ardened de façon à d'une part qu'il soit j'ai envie de dire endurci d'un point de vue système et qu'on puisse qu'on soit capable de mettre de l'immuabilité dessus on va prendre finalement les disques que je vais vouloir analyser que je vais monter sur mon serveur VBR d'accord et je vais finalement analyser cet ensemble là au travers de mon serveur VBR la chose que vous voyez là c'est ce qu'on appelle le virtual lab le virtual lab c'est quoi si vous voulez aller tester aussi aller un petit peu plus dans le détail aller un tout petit peu plus loin que juste la détection de virus enfin bon finalement vous pouvez faire les deux aller plus loin et la détection de virus ce que je vais faire c'est que je vais démarrer dans une sandbox les machines que j'aimerais tester d'accord et ces machines là je vais les faire analyser par mon meilleur antivirus disponible Bitdefender et ainsi que par avec un en additionnant ou pas du fichier Yara que je vais être capable de faire d'accord est-ce que j'ai été clair sur cette partie là n'hésitez pas à poser vos questions surtout on reviendra dessus dans dans quelques temps hop excusez-moi juste le temps que je change du coup de fenêtre est-ce que du coup le changement de fenêtre s'est bien passé c'est bon vous voyez l'interface alors donc on parlait tout à l'heure finalement de sure backup qui va être ici la vérification de mes fichiers de backup donc on va faire juste le premier passage de création donc quand je parle de sure backup je vais tester donc ma VM ou mon disque selon ce que je vais vouloir faire in fine si je veux tester juste le scan only pour vérifier que finalement que je n'ai pas de que je n'ai pas de compromissions au sein de mon fichier donc je je détecte selon la grandeur de mon job je vais pouvoir dire combien de machines je vais traiter ou pas en simultané là je vais prendre un job que je connais déjà je crois qu'il n'y a qu'une VM qui s'appelle ici hop je vais le prendre ici et en fait vous voyez vous avez cette capacité la capacité c'est laquelle de scanner avec l'interface un petit virus que je vais comprendre donc là vous avez Bitdefender d'installer sur votre machine moi je le parle couramment je connais toutes les notions de détection de non j'ai pas de virus je suis pas sûr d'en avoir un par exemple donc tous les codes de retour que Bitdefender va avoir il va me les envoyer et moi je vais pouvoir les traiter et le cas échéant si je détecte quelque chose marquer mon backup entre guillemets comme corrompu d'accord parce que je vais parler couramment entre guillemets Bitdefender et là il y a le fameux fichier Yara donc je vais pouvoir additionner ce scan là du fichier Yara et donc je vais aller pointer vers des fichiers Yara vous en avez plein de disponibles sur GitHub en fait c'est un format c'est un format open en fait et vos équipes de sécurité pour les personnes qui ont des équipes de sécurité dédiées peuvent aussi du coup créer leur propre Yara spécifique à votre environnement là ce que je vais être capable de faire c'est est-ce qu'une fois que j'ai détecté quelque chose qui ne fonctionne pas est-ce que je m'arrête ou pas de scanner je vais continuer de scanner tant qu'à faire autant vérifier et après je vérifie juste en termes de en termes de en termes de lecture des blocs si tout est bien ou pas je schedule de façon à paramétrer ça et ce qu'on pourrait imaginer c'est paramétrer ce genre de vérification de backup toutes les semaines par exemple en fait on va le programmer comme un backup je pourrais le dire tous les jours tous les mois toutes les semaines je vais faire exactement ce que je vais avoir envie de faire aussitôt après le job que je vais mettre en oeuvre ça c'est pour la partie short backup et la dernière petite démo que je fais et que je vais vous montrer c'est pour la partie restauration en fait quand je vais vouloir aller restaurer je vais reprendre ma même VM qui est là quand je vais vouloir aller restaurer toute ma VM je vais passer par les mêmes éléments c'est à dire que là on est bien au niveau de la restauration c'est à dire que avant que je mette en place et que je restaure cette VM parce que je me suis fait attaquer on a les choix de savoir si je restaure à l'origine dans l'emplacement original dans une nouvelle location dans un nouvel endroit ou si je fais juste ou si je démarre juste ma VM au sein de mon repository de backup pour faire des tests spécifiques dessus là on va la remettre au même endroit et vous allez voir que j'ai la même question qui va m'être posée c'est à dire la question elle va être comment je vais restaurer comment je vais vérifier que ma sauvegarde soit saine est-ce que je la brose par rapport à un antivirus qui serait présent ou pas est-ce que je lis ces deux-là à un fichier Yara ou l'un ou l'autre et derrière est-ce que si je trouve quelque chose je continue à la mettre en oeuvre par contre je désactive le réseau ou sinon est-ce que j'aborde est-ce que j'abandonne la version la version d'accord ça c'est les principaux modes que vous allez trouver et on a un autre mode qui nous permet pour chaque disque et là je crois que c'est le dernier que je vais pouvoir faire hop après je rendrai la main qui va me permettre de faire un scan backup et là je vais être capable de pour ce job là vous voyez là je vais avoir 8 occurrences je crois de mémoire j'ai 8 points de restauration si jamais j'ai été infecté je vais être capable d'économiquement aller chercher à quel moment je suis sain d'accord donc d'économiquement je vais revenir au bon endroit pour savoir à quel moment mon infrastructure était saine j'espère avoir été assez clair je vous remercie de m'avoir écouté je vais laisser la main je vais laisser la main à Sylvain pour qu'il puisse continuer merci David en tout cas c'était clair et donc on reprend dans la mode démo je reprends mon navigateur vous devez normalement voir une interface David Defender en fait ce que je voulais vous montrer très rapidement c'est comment ça se passe concrètement parce que c'est souvent ça les clients veulent savoir ok mais concrètement comment ça se passe et bien donc vous avez déployé vos EDR très bien vous avez éventuellement ajouté de l'XDR encore mieux donc si vous n'avez pas de SOC manager et bien potentiellement vous allez recevoir des alertes comme ça donc ici j'ai une alerte en haut de sévérité 88% c'est plutôt plutôt importante et donc ici vous voyez première chose c'est qu'on a des messages qui sont assez explicites et qui sont en français et on va regarder juste en bas la cause raciste on voit par exemple ici que l'incident a été déclenché par 4 alertes donc si vous cliquez ici tac vous avez les différentes alertes ici on voit par exemple un email malicieux un email suspect etc une pièce jointe dans un mail visiblement donc ça a impliqué deux actifs en fait c'est quelles sont les machines qui ont été concernées donc ici on voit qu'on a la machine visiblement c'est un PC de Alice et puis le PC de Bob et ça a concerné deux utilisateurs puisqu'on fait une distinction entre les utilisateurs et les machines ça peut être des machines différentes et ici pour le coup c'est les machines de ces mêmes utilisateurs c'est les machines de Alice et de Bob donc pourquoi derrière on voit que les emails suspects ils ont été envoyés par deux utilisateurs donc on sait d'où provient quelque part la menace donc c'est un certain Johnny qui a envoyé la menace et qui ensuite s'est arrivé sur Alice donc ce qu'on veut dire par là c'est que on va vous faire un résumé ici sur l'incident donc l'objectif ça va être d'aller un peu plus loin donc pour ça vous pouvez aller investiguer et c'est là aussi que nous notre rôle en tant que SOC manager va nous permettre de faire ce travail là et ici vous avez tout le chemin d'attaque ici on retrouve le fameux Johnny qui a envoyé finalement un fichier à Alice qui s'est propagé ensuite de Alice vers Bob et ainsi de suite et ainsi de suite et donc si je reviens sur la synthèse ici ce qui va être intéressant c'est sur la droite c'est quelles sont les réponses qu'il va falloir apporter et ici on voit on voit plusieurs réponses donc si je clique sur réponses vous avez ici la même chose en détail ici on a une première réponse qui est l'isolation du poste et c'est là qu'on va retrouver justement aussi l'étape de David c'est que ici de Vim nous notre préconisation c'est que ces machines là on considère qu'elles sont qu'elles sont plus bonnes elles sont plus valides elles sont plus propres à rester dans le réseau donc notre préconisation c'est de l'isoler donc en faisant un clic dessus on va sortir la machine du réseau pour éviter qu'elle continue à se connecter et à envoyer des choses crasseuses sur le réseau donc c'est là que Vim va reprendre l'histoire derrière parce que isoler c'est bien c'est parfait mais maintenant il va bien falloir restaurer l'environnement de travail que ce soit la machine ou le serveur ici on a d'autres actions qui peuvent être menées par exemple là on a du capteur XDR avec Office 365 on voit qu'une des corrections c'est de supprimer l'email source qui avait fait l'objet de l'attaque initiale donc le fameux mail qui avait été envoyé par Johnny donc ça c'est une autre action et puis la dernière action ici dans cette attaque c'est renforcer la sécurité et là on se perçoit qu'il y a une des machines du client qui s'appelle File Server sur lesquelles il n'y a pas d'EDR de déployer donc ça c'est une des recommandations donc encore une fois je schématise ça tous les clients l'ont mais si par contre vous avez une offre de SOC Managé ça va être le SOC Analyste qui va faire ce travail-là à 2h du matin et qui va isoler les machines pour vous qui va vous envoyer un rapport qui va vous dire ben voilà on a isolé les machines maintenant vous voyez peut-être avec Vim pour pour restaurer ces machines ok voilà je reprends le fil de la présentation une petite seconde je vous repartage ça pour en conclusion partager voilà normalement vous devez retourner sur la présentation peut-être Nina c'est toi qui avais prévu de faire cette notion de synthèse j'allais vous laisser la main justement en deux petites minutes comme ça on peut passer plutôt à la partie questions réponses si vous pouvez synthétiser un petit peu vos parties voilà comment Bitdefender et Vim peuvent accompagner aujourd'hui les acteurs pour améliorer leur conformité concernant les ransomware et la directive NIS2 et bien de mon côté sur la partie Bitdefender c'est les trois messages que je voulais vous passer c'est un un antivirus EPP simple c'est plus suffisant deuxièmement il faut monter donc sur des solutions qui sont plus complètes et qui permettent de rentrer plus notamment sur les analyses complètes de réseau et donc vers une approche EDR voire EDR plus XDR et puis le troisième point qu'on a évoqué ensemble c'est qui gère les alertes est-ce que c'est fait en interne ou est-ce qu'il faut envisager de faire ça via du SOC manager pour dormir tranquille la nuit et le week-end et David je te laisse la main côté Wim oui j'ai mis une phrase en fait tous d'accord qu'il faut sauvegarder on sait tous que quand on sauvegarde l'objectif c'est de restaurer mais l'enjeu aujourd'hui c'est comment je restaure en mettant le plus de chances de mon côté pour être sûr que ma sauvegarde sera non compromise de façon à ce que vous puissiez retourner le plus rapidement en nominale et que vos utilisateurs puissent accéder de nouveau à leurs applications parfait écoutez ça nous laisse un petit peu de temps pour répondre aux questions qui ont été posées dans l'onglet questions j'en ai vu passer quelques-unes concernant la NIS 2 effectivement on l'a abordé lors de l'introduction de ce webinaire donc à l'issue de cet événement digital la présentation vous sera envoyée ainsi que le streaming de la vidéo dans la présentation vous aurez un lien qui pourra vous renvoyer vous renvoyer vers le guide hébergé sur betasoftware.com donc l'objectif de ce webinaire était plutôt de vous partager les solutions qui sont portées par Big Defender et Vim afin de vous aider à renforcer votre résilience et votre conformité voilà je vais reprendre quelques questions qui ont été posées David est-ce que le support Vim se fait par un partenaire revendeur ou Vim propose-t-il des services ou des formations pour les clients ? oui on fait tout ça donc on est capable de proposer il y a des organismes qui sont capables de proposer des formations certifiantes c'est ce qu'on est capable de faire en fait et après on a aussi des supports un peu spécifiques pour accompagner nos clients qui auraient pu être victimes d'attaques donc on a aussi un support spécifique qui va vous permettre de retourner à la normale avec un accompagnement très fort de nos équipes et une équipe aussi de Forensic pour vous aider à revenir voilà très clairement mais rapprochez-vous rapprochez-vous vraiment des personnes qui vous gèrent et aussi de vos partenaires qui pourront revenir vers vous mais je fais confiance à Nina pour prendre ces informations et qu'on puisse vous rappeler on revient vers vous tout à fait alors aujourd'hui il existe un risque sur les outils cloud et pour le couvrir nous devons déployer des outils de réponse cloud mais quid si le fournisseur se fait attaquer et pirater les outils de sécurité connectés à 365 Vim antivirustière ont en général des accès à hauts privilèges comment les entreprises qui fournissent des EDR se protègent contre les attaquants qui auront de plus en plus les moyens d'état et donc des moyens qui permettent d'arriver à ces fins très bonne question alors c'est une bonne transition on a une solution qui s'appelle CSPM Plus qui est arrivée chez Bitdefender il y a peu de temps et qui va être vraiment centralisée là-dessus c'est-à-dire tous les clients qui ont un écosystème chez Azure AWS l'idée c'est de scanner de manière automatisée et régulière et tout ça de manière non invasive donc c'est-à-dire on ne va pas installer on ne va pas déployer des solutions on va récupérer tout ça avec les API et de pouvoir donner en temps réel et régulièrement aux clients un aperçu de savoir si son serveur est plutôt compliant ou pas en termes de sécurité puisque azur AWS c'est plus de 400 ou 500 règles de sécurité potentielles donc c'est très compliqué pour les clients de s'assurer que derrière le paramétrage a été bien fait donc dit autrement vous appuyez sur un bouton et une demi-heure après vous avez un rapport qui sort et qui vous dit tout ça c'est très propre par contre on a identifié cette règle-là qui n'est pas top sur des règles de sécurité voilà les recommandations voilà les préconisations pour mettre en place cette règle-là donc on va plutôt intervenir sur cet aspect-là et pour aller du coup un peu plus loin c'est-à-dire que c'est aussi pour ça que le MFA est en place sur les outils sur la solution VIM c'est aussi pour ça qu'on a mis le for eyes authentication c'est-à-dire que pour à chaque fois qu'il y ait des choses qui finalement toutes les choses importantes qui vont être effectuées sur l'outil vous pouvez faire le choix d'avoir une double validation d'un administrateur pour l'exécuter ce qui va éviter justement aussi ce genre de comportement un peu compliqué donc c'est en ça aussi où aujourd'hui on a énormément durci l'accès à l'ensemble de nos outils on met aussi en exergue par exemple l'utilisation des groupes spécifiques sur Microsoft qui permet de gérer au travers d'un jeton carburant chaque connexion pour éviter d'avoir un mot de passe spécifique avec un utilisateur donc en fait tout est mis en oeuvre aujourd'hui et on travaille conjointement avec l'écosystème et particulièrement avec Bitdefender pour éviter ces différentes dérives avec des accès qui pourraient être considérés comme privilégiés par des users connus parfait écoutez je vous propose pour clôturer ce webinaire puisqu'il est midi de nous arrêter là je vous remercie tous les deux David Sylvain pour cette présentation qui a été dédiée à la cybersécurité rendez-vous si vous le souhaitez sur le prochain webinaire que vous pouvez également retrouver sur la page bechtetcomsoft.fr donc je vous le rappelle le replay vous sera envoyé ainsi que la présentation PDF vous y retrouverez des liens utiles la prise de rendez-vous avec notre expert bechtetcomsoft Benjamin le guide Nice 2 si vous souhaitez avoir plus d'informations utiles voilà je vous le reprécise en quittant ce webinaire une enquête va apparaître merci d'y répondre ça prendra 5 petites secondes mais ça nous permettra de continuer à nous améliorer voilà Sylvain David je vous remercie merci à toi merci à vous merci à tous et je vous souhaite une très belle journée à bientôt merci au revoir au revoir